Une autre application iPad qui peut être utilisée pour la création d'un livre est Pages. Cette application permet, un peu comme Word, d'écrire du texte. Ici, j'ai créé mon premier livre. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais l'ouvrir. Je peux dézoomer pour voir un peu plus ma page. J'ai mis, par exemple, mon titre, mes images. Et là, si je défile, je peux voir ma première page. On voit ici la délimitation. J'ai mon texte. J'ai inséré mon audio. Cette application-là ressemble vraiment beaucoup à Keynote. Si je veux insérer du texte ou une image, j'appuie sur le plus. Encore une fois, le texte, on va ici dans les formes pour retrouver le texte. Sinon, pour les images, même principe que Keynote. Je peux aller ajouter une photo ou une vidéo qui se trouve déjà dans mon iPad. Je peux utiliser l'appareil photo. Je peux enregistrer mon audio. Et il y a aussi la galerie d'images qui est accessible et disponible pour avoir plusieurs images au même endroit qu'on fait défiler avec notre doigt. Pour modifier le texte, par exemple, ici, si je sélectionne mon texte, ensuite, si je veux modifier la disposition, j'appuie sur le pinceau. Et c'est beaucoup le même principe de Keynote. Donc, on voit ici le titre avec les polices d'écriture, etc. Donc, je peux aller changer ça à cet endroit-là. Je peux défiler mon texte, ajouter de l'audio, comme je l'ai fait ici. Et lorsque je le publie, donc lorsque je termine mon livre, je peux le publier en EPUB. Donc, ce format permet aux élèves de le lire dans l'application Livre du iPad. Puis, si vous avez mis des animations, contrairement à Word, où c'est statique, dans ce cas-ci, c'est vraiment interactif. Donc, l'élève va pouvoir cliquer sur les boutons pour entendre le son. Même principe, si vous avez mis plusieurs images, il va pouvoir défiler les différentes images. Donc, ça devient un peu plus dynamique comme livre que seulement l'utilisation d'un livre, par exemple, fait dans Word. C'était le petit tour rapide des outils qu'on peut utiliser pour créer un livre numérique. Donc, chaque outil a son avantage et inconvénient à toi de choisir.